Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, je suis très heureux de vous emmener aujourd'hui dans cet épisode exceptionnel où je vous fais venir avec moi à l'intérieur d'un suivi de chantier. On est ici à Marseille, 3ème arrondissement, dans un très bon secteur du 3ème arrondissement et je vais pouvoir vous montrer un appartement qui est en fin de travaux, juste avant l'étape de la décoration, mais vous allez pouvoir très bien vous projeter dans un appartement en colocation de 3 chambres avec une excellente rentabilité. Je vais vous donner les chiffres à l'intérieur de ce projet là-haut, mais sans plus attendre, suivez-moi, je vais tout de suite vous faire découvrir de l'intérieur comme si c'était votre appartement. C'est parti ! Bienvenue dans cet appartement comme si c'était le vôtre. Alors on est en cours de chantier comme je vous l'annonçais et bien sûr plus proche de la fin. L'appartement n'est pas encore meublé, décoré, mais je crois que vous allez rapidement vous rendre compte du potentiel et de la beauté de cet appartement, de la manière dont il a été reconfiguré. On est sur un produit de colocation et je veux vraiment vous emmener en immersion avec moi comme si c'était le vôtre et je vous en profite pour remercier le client qui nous a fait confiance pour cette acquisition. Et croyez-moi, je pense qu'il a fait le bon choix et qu'il a eu raison de nous faire confiance parce que vous allez le voir, c'est une petite pépite. Vous rentrez ici, globalement l'appartement se décompose en deux parties. On a tout de suite, et je vais vous le montrer, une pièce de vie ici. Donc on est encore en cours de travaux. Merci monsieur pour nous faire accéder à l'appartement et nous permettre de le voir pour tourner cette vidéo. Ce qui est beau déjà, on le voit, c'est qu'on a une belle pièce de vie. On a travaillé ici sur une verrière de manière à ne pas trop cloisonner la pièce et donner à l'œil de la profondeur et un sentiment de grandeur dans cette pièce. On a travaillé sur un parquet imitation carrelage au sol. Cuisine équipée, vous avez l'habitude avec nos standards, on a l'habitude, on met vraiment en tout, 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 tout encastré sur la totalité. Ici, ici, il n'y a que le four, donc c'est vraiment totalement intégré. Juste derrière vous, la salle de bain. On peut rentrer, on a travaillé ballon d'eau chaude extra-plat. Donc les derniers modèles qui sont agréables à regarder. Donc en plus, il n'y a pas besoin de les coffrer. Et ici, dans la profondeur, une douche grande, je crois qu'on doit être sur environ du 98 cm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bien parce qu'on a une aération en plus ici. Et vraiment, chapeau à l'archi parce qu'on a travaillé sur un très joli carrelage. Pour des questions d'humidité, on carle jusqu'en haut. Comme ça, c'est propre. Ça, c'est juste le standard de manière à ce qu'on arrive à pérenniser l'appartement. Donc, je vous montre la suite de l'appartement. Partie droite, une chambre. Quand on rentre dans l'appartement, donc distribution en couloir. On a une première chambre ici. On est environ sur du 11-12 m² pour la chambre. Pour que vous ayez un ordre d'idée de la taille. Pareil, on travaille ici sur un mur de couleur. De manière à déjà standardiser un petit peu la déco. Puisque derrière, on va venir encore renforcer avec le mobilier. Mais pour déjà que ce soit agréable. Immeuble en face, mais pas spécialement de vis-à-vis. On a refait l'intégralité des fenêtres. PVC, double vitrage. On est au quatrième étage. Donc, l'appartement est très lumineux parce qu'on est en hauteur. Donc, du coup, on profite directement de la luminosité. C'est très beau. Et je vais vous emmener visiter les deux prochaines chambres. Puisque comme je vous l'ai dit, on est en colocation trois chambres. Dans le couloir, VC, VC suspendu. Donc, en plus, en termes de qualité, c'est beau. Suite du couloir, ici, avec une deuxième chambre qui est desservie. On va travailler pareil sur une zone de rangement. Il y a l'espace ici où va venir entrer le lit puisqu'on a prévu directement la lumière. Je n'ai pas regardé le plan, mais je peux déjà vous le dire. Puisqu'il y a la lumière, les interrupteurs. Donc, c'est un peu comme si vous étiez à l'hôtel. Clac, clac, vous pouvez allumer, éteindre. Et on va aller voir ensemble la troisième chambre de cette colocation. Je pense que le son est bon. Ça résonne un petit peu parce que, bien entendu, l'appartement est vide. Refait l'entièreté des fenêtres. On est sur une belle pièce rectangulaire. Pas de faute de goût. Une autre couleur au mur pour cette chambre. Et il ne nous reste plus qu'à faire les quelques finitions. C'est un superbe travail de nos artisans partenaires. C'est vraiment magnifique. On a la déco qui va entrer en jeu puisque les commandes de mobilier sont effectuées. Il ne nous reste plus qu'à livrer, installer et faire les quelques finitions. C'est du très beau travail. On a une très belle rentabilité sur cet appartement. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment travaillé sur des éléments de décoration. Déjà directement depuis les travaux avec des murs de couleur et cette verrière qui permet d'avoir une profondeur. Parce que si on avait fermé potentiellement ici, on n'aurait pas forcément vu beaucoup la fenêtre. On va pouvoir profiter pour le couloir de manière à ce qu'on ne soit pas qu'en lumière électrique. On va pouvoir profiter de la luminosité naturelle. On n'a pas ouvert le store ici, mais il s'ouvre, bien entendu. Et ça va pouvoir permettre d'avoir un bel appartement qui est baigné de lumière. Quelques chiffres pour vous les investisseurs de l'immobilier. Parce que très souvent, vous me demandez en commentaire des chiffres. Alors je vais vous les donner. C'est un projet global qui termine pour que vous ayez un ordre d'idée sur ce type de projet en colocation. Entre 180 000 euros tout compris et 200 000 euros. Donc ça vous donne un ordre d'idée du budget global. Donc qui comprend tout. Le prix de l'appartement, le notaire, les plans, les travaux, le mobilier et notre rémunération. Donc entre 180 et 200 000 euros. Et en termes de rentabilité, c'est des projets qui génèrent 7% et plus de rentabilité. Pour que vous ayez un ordre d'idée et que vous puissiez vous projeter. En apport, ce client a mis 30 000 euros d'apport à l'intérieur de ce projet. Il a emprunté le reste. Donc ça va vraiment lui permettre d'avoir un projet très rentable. Il souhaitait également mettre de l'apport. Et vous savez que dans nos projets, parce que la banque va vous le demander, il faut que vous comptiez au minimum 10-15% d'apport. Donc c'est vraiment cette règle-là qui a été faite pour cet appartement. Et ça permet de dérouler très sereinement votre investissement immobilier. Si vous aussi, vous voulez devenir et mettre une casquette d'investisseur une fois dans votre vie ou plusieurs fois, ça vous permet de vous projeter. C'est comme si c'était votre appartement. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous voulez avoir un appartement à Studio 1T2, une colocation, un immeuble de rapport à Marseille, à l'indiquer en commentaire afin que notre équipe puisse prendre rendez-vous avec vous et que Investissement Locatif et toute notre équipe puissent vous configurer votre appartement et votre projet. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable, les investisseurs. Ciao ! Abonnez-vous !